A 17h45, local, avec un quart d'heure de retard, l'avion jordanien, l'avion arabe, pavoisé aux couleurs du Vatican et d'Israël, tout un symbole, s'est posé sur l'aéroport de Tel Aviv pour une visite historique malgré une pluie fine. En bas de la passerelle, le chef de l'État, Ezer Weizmann, le Premier ministre Ehud Barak et leurs épouses. Jean-Paul II fait son apparition alors que retentissent les trompettes. Le vent va l'obliger à enlever sa calotte sous le regard un peu inquiet de ses autres. En bas de la passerelle, il va, comme le veut la tradition, embrasser un échantillon de terre d'Israël. Le vent, apparemment, est moins fort au sol. Protocole d'État, hymnes nationaux, et Jean-Paul II va passer en revue un détachement de Tzaham. Une image inconcevable il n'y a pas si longtemps comme celle-ci. Le souverain pontife et le chef du gouvernement israélien marchant côte à côte au rythme de Jérusalem, Shelsahav, célébrant la conquête de la ville sainte, capitale d'Israël. Un clin d'œil que le pape n'a sans doute pas compris, mais qui ne sera pas forcément apprécié. Le président Weissmann a remercié le pape pour sa lutte contre l'antisémitisme et Jean-Paul II a lancé un appel au dialogue entre les trois religions monothéistes, avant de conclure par un retentissant. Un quart d'heure de vol en hélicoptère et le pape atterrit sur le mont Scopus, où l'attend le maire de Jérusalem, Ehu Tolmer. Bienvenue dans la capitale d'Israël, lui lance l'élu, Jean-Paul II marque un peu le coup. Ni le Vatican ni la communauté internationale ne reconnaissent l'annexion de la Jérusalem arabe. Dehors, la foule est enthousiaste. Début d'un voyage en Israël qui s'annonce d'emblée bien compliqué. Merci. Sous-titrage ST' 501